Le 4 octobre dernier, Anne-Math écrivait dans un commentaire sur YouTube, « Pour moi, votre journal filmé, c'est avant tout votre voie. Cette voie de lecture, neutre, a donné le vertige. » Depuis, je me pose beaucoup de questions sur la présence de la voie dans le journal filmé, en particulier sur le rapport entre le temps de la voie et celui de l'image. Le temps qu'il faut pour dire est celui qu'il faut pour montrer. Le temps qu'il faut pour voir est celui qu'il faut pour écouter. Le temps qu'il faut pour lire un texte écrit sur l'image, et qui n'est peut-être pas le même pour tous. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ah oui, ben attendez, je dois rien. Ah, merde ! C'est un peu plus. 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 Dans le journal filmé, la voix est également un des signes qui constitue le jeu du filmeur, qui atteste de sa présence. J'ai cherché sur le web avec les mots « voix » et « temps ». J'ai trouvé l'essai d'Hermann Paré, « la voix » et « son temps ». Malgré la complexité du propos, j'y ai pioché quelques bribes de réponses à mes interrogations. Hermann Paré évoque le corps fait voix. Il écrit « L'oreille perçoit non pas une voix, mais un corps fait voix. On saisit le ton d'une voix en écoutant la présence d'un autre corps qui se donne dans ce ton. Ce corps-là s'inscrit dans la voix. Il interpelle l'oreille comme une écriture, celle du rythme, des pulsions, des accents, des battements. En effet, il faut penser la voix disante et chantante, la voix d'avant et d'après le langage, tout comme la voix parole également dans son rapport à l'écriture. « L'oreille perçoit non pas une voix, mais un peu de voix » « L'oreille perçoit non pas une voix, mais un peu de voix, mais un peu de voix, mais » « Une mémoire remodelée par les images et les sons, par l'écriture au montage, qui fait disparaître des pans entiers de mon existence, non filmée ou enfouie dans la mémoire numérique des disques durs. « L'oreille rire et ses « « Oh, il y a l'oreille ans, mais il n'est pas une voix où tu réveille dans les petits C'est bon. Bon, après on commence à tourner un peu en haut, j'ai essayé de le laisser un peu plus longtemps. Dérénice, quand est-ce que tu vas arrêter de prendre notre salle à manger comme atelier ? Merci. 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 Merci.